Et salut à tous c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseïa Alors pas vraiment Wickling KOTZ mais une vidéo Senseïa Parce que je vous l'avais dit, j'ai commandé le calendrier qui avait été posté sur le groupe Facebook Le calendrier de l'avance Senseïa à 38€ Et je l'ai reçu aujourd'hui, donc on va regarder un peu ça Et je ne peux pas cacher ma déception, clairement Alors déjà dans un premier temps vous allez avoir des petits stickers Qui ressemblent à ça, de cette taille là Donc vraiment très très petit On est sur vraiment du petit sticker de merde On va se le dire clairement, de merde C'est des trucs qui doivent coûter 5 cents Et encore je suis généraux au niveau du calendrier Le reste vous allez avoir des portes clés Comme ça Voilà Donc Pareil ça doit coûter Ça doit coûter quoi ? 50 cents à tout péter Et en plus de ça Alors j'ai pas le troisième parce que ma fille l'a piqué Mais j'ai eu 3 fois Mu Ah ouais Une fois doko 3 fois mu C'est à dire que même dans leur ship attitude Et ben ils mettent 3 fois le même porte-clés Tu sais j'aurais pu avoir 4 armures d'or différentes Un truc du genre Mais non J'ai eu 3 fois mu Donc ma fille m'en a piqué un forcément Donc bon Déjà en fait quand j'ai reçu le colis Je m'attendais à ce que le facteur Si tu veux il vienne Il vienne chez moi Et puis il sonne pour que je récupère le colis Parce qu'on ne rentre pas dans la boîte aux lettres Tout ça tout ça Quand on voit l'image de ce qu'on a commandé Il y a des mid-clos Il y a des statuettes grosses comme ça Je me dis ça On ne rentrera pas dans la boîte aux lettres Et puis de toute façon je me voyais mal La statuette comme ça Comment à rentrer dans le calendrier Je me figurais mal l'affaire Bon Déjà j'ai eu la surprise De trouver le calendrier dans ma boîte aux lettres Il faut savoir que le calendrier Fait genre cette taille là Par cette taille là La boîte était complètement défoncée Ouais parce que ça vient de la Chine Donc ça a voyagé Et puis c'est très mal protégé Donc la boîte a été complètement défoncée Je ne vous donne pas les stickers Ils étaient dans tous les sens Les porte-clés pareilles Mettons que vous n'offrez pas ça Pour que le petit enfant Il fasse 1, 2, 3, 4, 5 Parce qu'il va trouver 0 Dans les trucs à part ceux du bas Donc Bof Déjà au niveau de l'envoi De la protection de l'envoi J'ai trouvé ça vraiment poche Mais alors en plus Le retrouver dans ma boîte aux lettres Je sentais déjà la merde arriver Voilà Après je m'attendais à avoir du Wish C'est clair je m'attendais à avoir du Wish Mais la statuette que j'ai eu C'est ça On s'entend qu'on est très loin des mid-close Ou des statuettes qu'on aurait pu voir sur l'affiche J'ai eu ça Bon après Elle est bien faite Mais bon 38 euros J'ai été voir Parce que je regarde souvent les choses sur Wish 5 comme ça Donc avec les 5 bronzes Enfin à la place de Hiki C'est j'ai vu C'est 20 dollars canadiens Donc à peu près 18 euros 17 euros Divisé par 5 Ça nous fait une figurine à 3,50 euros Pour 38 euros Mais donc la marge La marge est assez élevée Alors pour information Je vais vous montrer Ça là C'est du Wish aussi Mais on est sur quelque chose De beaucoup plus quali Et beaucoup plus beau Sachant que ça M'a coûté une vingtaine d'euros A peine Donc je m'attendais A avoir effectivement Quelque chose comme ça Ou alors Quelque chose Peut-être plus comme ça Voilà Comme mon Levi Que j'ai eu aussi sur Wish Qui m'a coûté 15 euros A tout péter je crois Donc Peut-être plus comme ça Pour avoir un aspect mid-close Ou je sais pas Une imitation de mid-close Bas de gamme peut-être Mais voilà C'est des figurines Qui sont assez qualitatives Ça Ça aurait pu rentrer Dans un calendrier Parce que c'est tout Faut toute la montée Elle n'est pas arrivée Comme ça Il a fallu la monter Donc ça aurait pu Très bien rentrer Dans un calendrier La statuette Ça me semblait compliqué Mais bon Je me suis dit peut-être Ils l'ont peut-être Tronçonné Il va falloir faire du bricolage Mais là Non Là j'ai chien Alors déjà On On problème de taille Voilà Il peut se mettre sur les genoux À À À Tiens Petit chéri Donc Comment dire Ça a été C'est une arnaque Le commandez pas Très clairement Si vous l'avez commandé Et que vous ne l'avez pas encore reçu Demandez un remboursement Tout de suite Et renvoyez-leur Leur merde C'est vraiment Vraiment une arnaque Alors je m'attendais Comme je dis Je ne m'attendais pas À avoir les Les mid-close Qu'on voyait Ou les statuettes Voilà Les statuettes À Tsuné À 200 300 balles Mais Ouais Je m'attendais plus À un truc Genre le Levi Ou Le Giyu Qui ressemble à quelque chose Là Vous avez Des stickers Puis alors Attendez Je compte Une Deux Trois Quatre Cinq Six Six stickers Quatre porte-clés Dix Une statuette Onze Il y a 24 jours En décembre Donc il n'y a même pas Assez De stickers Ou de porte-clés Sans parler de la figurine Pour Pour faire tous les jours Tu sais Ils auraient pu au moins Mettre un porte-clés Ou un sticker par jour Pas Même pas Même pas Donc vraiment Très très déçu Déjà À la base J'avais peur De ne même pas la recevoir Parce que J'avais reçu Aucune confirmation D'envoi J'ai réussi A les contacter Via email Parce que J'ai payé Par paypal Donc on a une adresse De contact Obligatoirement Par paypal Et Ils m'ont dit On a reçu Plein de commandes Donc là On va être en retard Sur la livraison En gros Ils m'ont remboursé 8 dollars Un truc du genre Un truc du genre On fait un abit de 20% Je crois Ou je sais pas trop quoi Donc ils m'ont remboursé 8 dollars En disant Ouais désolé On est en retard Il y a eu trop de commandes On n'a pas On n'a pas géré Les commandes Et maintenant Bah je reçois ça Même s'ils m'ont remboursé 8 dollars Un peu moins de 8 euros Pour 30 euros La petite figurine A 3 euros Et les stickers Comment dire Je me sens Ouais Je me sens bien arnaqué Très franchement Je me sens bien arnaqué En bref Si vous voulez acheter du wish Achetez pas ce calendrier là Allez directement sur AliExpress Ou wish Achetez une statuette Style Style Giyou Ou Style Style Levi Et Vous aurez quelque chose Au moins Qui correspond à la somme Que vous allez mettre Pas quelque chose Qui vaut 200 balles Mais Quelque chose Qui est qualitatif Et Qui correspond à la somme Que vous allez mettre Et pas un espèce de calendrier Où il n'y a même pas Un truc Tous les jours Donc ça serait Mettons je l'aurais acheté Pour mon fils Bah Il n'aurait même pas eu Un cadeau tous les jours Dans son calendrier Je veux dire Dans le truc de base Des calendriers de l'avant C'est d'avoir un petit quelque chose Tous les jours Là c'est même pas le cas Mais en plus C'est vraiment pas du tout Quali C'est clairement C'est de la publicité Mensongère Et compagnie Donc bref Tout ça pour vous dire Que très déçu De cet achat Si vous ne l'avez pas encore reçu Retournez l'heure Demandez un remboursement complet C'est de la merde Il n'y a rien d'autre à dire Voilà Sur ce Je vous souhaite à tous De passer une excellente journée Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501